Je suis une personne pacifique qui respecte profondément toutes les petites créatures. Mais j'ai une relation un peu plus compliquée avec les moustiques. Les moustiques ne me piquent pas moi, c'est certainement mon aura, ou ma peau de crocodile. Par contre mes enfants, eux, se font bouffer. Qu'à cela ne tienne, cette année je suis prête, je sais comment tenir les moustiques à distance, et je suis bien décidée à vous partager mes astuces. Ainsi, nous n'aurons plus à passer nos soirées à écraser les moustiques, qui d'une, ont bien le droit de vivre, et de deux, ont en fait un rôle à jouer dans notre écosystème. Oui, pourrir notre existence n'est qu'une facette de la mission complexe des moustiques sur la Terre. D'abord, ils ont leur place dans la chaîne alimentaire. Sous l'eau, les larves de moustiques servent de repas aux petits poissons et autres libellules. Une fois tout grandi, les moustiques se font manger par les chauves-souris et les araignées, qui elles aussi ont leur place à jouer dans le grand équilibre cosmique. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Ce sont les moustiques femelles qui nous piquent pour nourrir leurs larves de notre sang. Mais les mâles, pendant ce temps-là, ne se roulent pas les pouces. Ils ont un petit rôle à jouer dans la pollinisation, notamment du cacao-yé, l'arbre à chocolat, pour les intimes. Et ça c'est une mission que je respecte vachement. Enfin, les moustiques jouent leur rôle de prédateurs. Ils tuent à eux seuls bien plus de personnes chaque année que le grand requin blanc. Un des rôles du moustique, c'est bien de nous réguler, nous, les humains. J'espère que mes explications t'aideront à écraser un peu moins les moustiques. Tu verras, tu te sentiras vachement plus en phase avec ton toit intérieur. En attendant, voici mes astuces pour garder les moustiques à distance de nous et de nos enfants. Astuce number one, le spray anti-moustique. Cette lotion est très concentrée en huile essentielle, tu ne peux donc pas la pulvériser directement sur la peau de ton enfant. Non. Par contre, tu en mets sur les vêtements, comme ceci, et dans les pièces à vivre, comme cela. J'utilise l'huile essentielle de citronnelle, qui est la star en matière de répulsion de moustiques. Oh vraiment ? Oh merci, je suis hyper touchée. Je ne sais pas quoi dire. Ah. Je l'associe au géranium et à la lavande vraie, à raison de 15 gouttes de chaque, dans un petit spray d'eau de source, dans lequel je rajoute du dispersant. Parce que tu sais, l'huile essentielle, ce n'est pas hydrosoluble. Ta-da ! Astuce number two, le vinaigre des quatre voleurs. Tu connais, hein ? Voilà quelque chose que tu pourras appliquer directement sur la peau de ton enfant. Si tu ne connais pas la petite histoire, cette recette fut découverte au XVIIe siècle, lorsqu'une tragique épidémie de peste ravagea la ville de Toulouse. Quatre hommes semblaient survivre miraculeusement à la maladie, alors qu'ils passaient leur temps à dépouiller les cadavres de la peste, sans vergogne. Lorsqu'ils furent arrêtés et jugés pour leur méfait, ils livrèrent leurs recettes secrètes afin d'éviter le bûcher. Ils avaient résisté à la peste grâce à une recette de vinaigre magique, dans lequel ils avaient fait macérer des plantes. Ils furent malgré tout pendus, c'était peut-être le karma. Pour réaliser votre vinaigre, il vous faudra 4 brins de lavande, 4 feuilles de sauge, 4 brins d'aurovarin, 3 feuilles de menthe, 4 brins de thym, que vous déposerez dans un bocal. Vous y ajouterez 4 gousses d'ail ainsi qu'une cuillère à café de cannelle, avant de recouvrir le tout de vinaigre de cidre. Secouez bien et déposez votre bocal bien fermé au soleil pendant 10 jours, pour laisser à tous les ingrédients le temps de bien macérer. Récupérez votre bocal et filtrez le vinaigre des 4 voleurs. Conservez-le dans un petit pot pour une application anti-moustique sur la peau, ou pour un petit coup de fouet en cas de coup de mou. Astuce number 3, l'homéopathie. J'ai l'honneur et la joie de te présenter le remède homéopathique anti-moustique, le laidome palustre. Ouais, t'as vu ? Laidome palustre, paludisme. Tu le prends idéalement en 5 CH. Si la pharmacienne n'en a pas, elle te proposera du 7 CH. C'est pas très grave. Tu en donnes à tes enfants 3 granules matin et soir pendant la période d'exposition. Tu peux aussi rajouter poumon histamine 15 CH, 5 granules tous les soirs, ou encore apis mellifica 5 CH. 5 granules matin, 5 granules le soir. Si vraiment les moustiques envoient du lourd. Astuce number 4, l'alimentation. Il existe une théorie selon laquelle plus tu manges sucré, plus ta peau est sucrée, plus les moustiques vont te piquer. Je sais pas si c'est vrai. Par contre, retirer le Nutella et les petits gervets de l'alimentation de ton enfant ne lui fera aucun mal. Il ne sera pas carencé en calcium, ni en magnésium. Non, non, je t'assure. Par contre, ce que je sais, c'est que manger de l'ail et des oignons, ça, ça repousse les moustiques. Et puis les gens aussi. Bon appétit ma chérie ! Astuce number 5, le basilic. Si tu plantes du basilic dans ton jardin ou sur ton balcon, tu verras que les moustiques, eh bien, ils viendront moins. L'odeur forte du basilic leur déplait beaucoup. Tu peux aussi dire à tes enfants d'en cueillir quelques feuilles puis de se frotter la peau avec, en attendant que ton vinaigre ait fini de macérer. Bon après, il y a aussi plein d'autres astuces, comme la moustiquaire, ou l'application anti-moustique sur iPhone, dans un autre genre. N'hésitez pas à partager vos astuces anti-moustiques, naturelles, biologiques, naturopathiques, holistiques. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir passé ce petit temps en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt !